Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Comme d'habitude, les données mensuelles. Alors ces données mensuelles sont toujours haussières, vous le voyez, le nuage Ishimoku est ascendant. Nous sommes toujours dans ce grand canal rouge qui nous guide et nous rebondissons sans peine sur les supports, qu'il s'agisse de ce support horizontal ici en noir, aussi bien que la moyenne mobile a 20 mois qui est là. Si le mois devait se clôturer de la manière qui suit, il reste encore une journée de cotation, on aurait un avalement haussier. Il faut savoir que les avalements haussiers sont généralement encourageants puisqu'ils annoncent des plus hauts. Maintenant, il faut quand même contextualiser cela, ce n'est pas la première fois que nous avons un avalement haussier. L'avalement haussier précédent a eu lieu ici en avril 2018. On est bien allé plus haut, mais il y a eu un tir de barrage très rapide qui nous a empêché de clôturer significativement plus haut. Et malheureusement, c'est la même chose qu'il risque de se produire ce mois-ci puisque, comme vous pouvez le voir, nous sommes face à une résistance importante ici qui n'a pas été dépassée en clôture depuis des années. La dernière fois qu'on a clôturé au-dessus des 5500, j'ai bien dit clôturé, c'était en avril 2007. Autrement dit, c'est un bastion baissier et ce bastion baissier ne sera pas facile à passer. Donc, même si la tendance est haussière, je ne suis à titre personnel pas extrêmement confiant par rapport à la suite. Et avant d'adopter un billet résolument haussier pour les mois prochains, il faudrait déjà réussir à clôturer au-dessus de cette résistance rouge. Je vous invite à regarder la vidéo du week-end pour savoir quels sont mes points d'entrée pour des investissements de moyen et de long terme. On regarde les données hebdomadaires. Et ces données hebdomadaires sont exactement du même tonneau. C'est-à-dire que la tendance actuellement, elle n'est pas baissière, elle est même légèrement haussière avec ce nuage qui voudrait adopter une pente haussière, avec la moyenne mobile à 20 semaines qui croient. Mais là aussi, au-delà de la dynamique qui est haussière, on a la résistance, toujours la même ici, qui est vraiment à quelques encablures. Et qui nous empêche pour l'instant d'évoquer sereinement un plus haut de moyen terme. Donc, encore une fois, regardez ma vidéo du week-end pour en savoir davantage sur ce que moi je vais faire pour mes placements de moyen et de long terme. Mais pour l'instant, même si on a un avalement haussier également ici, bougie rouge, bougie verte, eh bien, pour l'instant, ça peine à produire ces effets. On regarde maintenant les données journalières. Et ces unités journalières nous apportent un lot quand même de changements graphiques assez importants. On va y revenir après le bilan des fondamentaux qui ont animé la séance. Et ces fondamentaux ont été marqués quand même par le saut de la déception. Que ce soit au niveau des résultats qui sont finalement de plus en plus difficilement et mal accueillis au niveau des résultats des technologies. On sait que Facebook a dévissé de 20%, Twitter aussi. On est maintenant sur la défensive par rapport à Apple qui doit publier demain. Et de manière assez ironique, les indices qui n'ont vécu que par les fangs, comme on dit, Facebook, Amazon, Netflix, Google et Apple, eh bien, semblent trouver là justement de quoi inquiéter puisque les résultats ne sont pas véritablement en accordance avec les espoirs. Et donc, il faut faire vraiment, vraiment très attention. D'autant que sur la séance d'hier, il y a eu un premier couac suite à la réunion Trump-Junker de la semaine dernière. A priori, tout le monde s'adorait et tout le monde envisageait dans l'esprit une fin de la guerre commerciale. Et on s'est rendu compte qu'un accord verbal ne reste qu'un accord verbal. Et a priori, alors que M. Juncker a clairement établi que l'agriculture et notamment le soja OGM des États-Unis ne faisaient pas partie du deal, Trump s'en est défendu en disant que bien au contraire, ça faisait partie du package de négociations. Bref, beaucoup d'espoir déçu et c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, eh bien, on a cette baisse de 0,37% en France, mais c'est le cas également aux États-Unis et sur les autres marchés européens. Revenons à notre graphe et voilà ce que je vous propose. Donc, sur l'analyse purement chartiste, on est guidé par ce canal bleu. Ce canal bleu est ascendant et on a un support ici qui est le support des 5463 à peu près, et qui correspond tout logiquement à une zone de support, de résistance qui a été cassée, et qui donc, en toute logique, devient support. C'est un petit peu ce qui s'est passé avec la zone orange ici, vous voyez, ça a été une résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle est devenue support. Donc, c'est pareil pour notre zone grise. Pour l'instant, c'est notre support le plus proche, notre résistance la plus proche, et là, elle est à 5 543, c'est le sommet de juin 2018. Je vous rappelle également qu'on a une oblique ici descendante qui a été passée et dont la cassure a été difficile mais porteuse, et elle rejouera un rôle au niveau de l'analyse Ishimoku dont je vous parlerai dans deux minutes. Pour l'instant, regardons les données que nous fournissent l'analyse technique. Et voilà ce que l'on a au niveau de l'analyse technique. Tout d'abord, vous regardez, la M7 et la M20 soutiennent les cours. La tendance, c'est les haussières, ça c'est sûr, puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Je vous rappelle également qu'on devait normalement anticiper une progression encore puisque le supertrain a été cassé. Quand le supertrain casse, généralement, ce n'est pas pour rien. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était là. On est allé significativement plus haut. La fois d'avant, on est allé un petit peu plus haut, mais la fois encore avant, vous voyez, on va généralement plus haut quand on casse le supertrain, et là, le supertrain a été cassé. Donc, normalement, statistiquement encore, on devrait aller plus haut. D'autant qu'on avait eu un T1, c'est-à-dire une première clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Malheureusement, alors qu'on avait eu un T1 et qu'on devait normalement faire un T2, dans plus de 50% des chances, là, la séance du jour n'est pas du tout en accord avec ça, et on a été cueilli à froid par les fondamentaux, et on termine entre les Bollinger. Et là, il y a une autre statistique que je vous invite à vérifier sur vos graphes, c'est que lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, après qu'on en soit sorti, généralement, on va chercher la M7. Regardez, ça a été le cas ici, on est sorti des bandes de Bollinger, une fois qu'on les réintègre, on va chercher la M7, et même très souvent la M20. Un autre exemple peut-être, que voilà, on est sorti des bandes de Bollinger, on les réintègre, on va chercher la M7. On en est remonté un petit peu, on est allé chercher la M20. Encore un dernier exemple, on sort des Bollinger, on réintègre les Bollinger, on va chercher la M7, voire la M20. Donc voilà, tout ça pour virer un aparté, pour dire que c'est mon prochain swing baissier, puisque je ne sais pas si ça va se réaliser, mais en tout cas, je me mets toujours du côté des statistiques, et là, donc, mon swing prochain, il est vers la M20, étant donné que le ratio gain-risque, il est intéressant, avec un stop au-dessus de la précédente bougie. Bon, à suivre. Pour les indicateurs techniques, c'est fait. Pour les chandeliers japonais, regardez, on a une bougie verte, une autre bougie verte ici, c'est légèrement verte, la deuxième, c'est presque un doji, mais en fait, elle est verte et ce n'est pas un doji, mais en tout cas, ça s'apparente soit un arami baissier, si ça avait été un corps sans bougie, la deuxième bougie, soit un arami retour de la colombe dans son nid, c'est très poétique, qui, dans les deux cas, annonce une période de doute. Contrairement à ce que son nom indique, le arami baissier n'est pas baissier, il est surtout un signe d'expectative. C'est un élément de plus qui me fait penser qu'un retour sur la M7 est envisageable. Que dire d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour. On va maintenant regarder les indicateurs techniques. Et voilà ce que nous apportent les indicateurs techniques. En apparence, tout se passe bien, avec un momentum au-dessus de 0, un MACD au-dessus de son signal, un RSI au-dessus de 50, mais là aussi, ce sont les détails qui fâchent, à commencer par une divergence baissière sur le momentum qui n'a pas fait de plus haut, alors que les cours ont fait un plus haut, et surtout sur l'OBV qui met en rapport les volumes avec les cours à un double divergence baissière qui amène également à s'interroger. D'ailleurs, je préfère vous dire tout de suite, avant d'oublier, que vous trouverez sur le site, très très vite, mon webinaire sur le MACD et ses petits secrets qui seront suivis d'ailleurs d'un petit chat dès demain sur le site également. On va terminer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui n'apporte pas grand-chose, évidemment, depuis vendredi. On est toujours en tendance neutre. On est en tendance neutre parce que le nuage, il est globalement en train de latéraliser. Il n'est pas en tendance haussière. Par contre, vous voyez là, j'ai cerclé cette zone sur la résistance descendante parce que vous savez que lorsque l'on bataille pour sortir de... pour casser une résistance, le deuxième effet est apporté par la lag-inspan qui se confronte à la même difficulté. Et là, en l'occurrence, lorsque les cours seront sur 5521, 5530, la lag-inspan sera au contact de la résistance marron et ça risque de donner lieu également à des difficultés. Il faut garder ça à l'esprit. Voilà, rapidement, les données horaires. Voilà ma matrice de trading pour lundi, mardi. Que voilà. Donc, pour faire simple, au-dessus de 5487, j'envisage toujours un retour sur les 5506. En dessous de 5482 CAC hachés, on va se retrouver sur un support important ici, en particulier aux alentours de 5475. Et au-dessus de la zone rouge, on aurait quand même une zone de répit pour les haussiers puisqu'on n'aurait pas grand-chose pour nous empêcher de monter avant 5550. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une très bonne journée. Et à demain pour la mise à jour. Pensez à regarder le webinaire.